Donc, on est prêt à relever notre défi numéro 1 avec notre robot Edison avec l'application Edgecrash. Donc, ce qu'on veut faire, c'est une forme géométrique. Donc, on va utiliser des blocs qu'on a déjà utilisé plus un qu'on va ajouter. Donc, c'est sûr qu'une forme géométrique, on doit faire avancer et ensuite de ça tourner d'un certain nombre de degrés. Donc, les deux blocs qu'on a déjà utilisé soient avancés et ensuite de ça tourner. On va adapter les dimensions en fonction de quelle distance qu'on veut pour chacun des côtés et également le nombre de grés qu'on veut. On peut changer l'option de quelle façon qu'on veut qu'il tourne. C'est nous autres qu'on va ajuster l'angle. Et par la suite, on va introduire ce qu'on appelle les boucles. Donc, nous autres, on va venir utiliser la boucle qui est ici. Donc, l'autre boucle, c'est une boucle qui va continuer à l'infini. Nous autres, on veut qu'elle s'effectue un certain nombre de fois en fonction du nombre de côtés qu'on va obtenir sur notre forme géométrique. Également, on se rappelle, on va venir placer entre les actions à l'intérieur de la boucle un petit délai pour que l'action soit terminée avant d'en débuter une autre. Donc, nous autres, tout ce qu'on aura à faire, c'est de venir placer notre boucle. On va placer les éléments à l'intérieur de la boucle. Et dans l'ordre dans lequel on va les placer, c'est comme ça qu'ils vont s'effectuer par la suite par notre robot. Donc, c'est nous autres à venir placer justement et déterminer c'est quoi les dimensions. Ce que je vous suggère de faire dans un premier temps, ce serait d'essayer de faire un carré. Donc, les angles seront faciles à ajuster. C'est sûr que si vous marquez 90 degrés, c'est un robot. Oh, 90 degrés, attendez-vous pas que ça soit 90, ça peut être 95, ça peut être 85 en fonction de la surface, les batteries, etc. Donc, vous pourrez l'ajouter si vous voulez être plus précis. Bien, dites-vous que c'est approximativement la forme d'un carré qu'on va obtenir. Une fois que vous aurez réussi le carré et que vous êtes satisfait, je vous suggère de faire un triangle. Pour le triangle, bon, ça, vous changerez le nombre de répétitions que vous allez avoir de besoin, mais c'est au niveau de l'angle. Donc, le petit défi est là, c'est quoi l'angle que je vais placer pour être capable de faire faire un triangle, la valeur de l'angle que je vais placer. Vous allez voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Probablement, votre premier réflexe sera peut-être pas le bon, ou encore il sera le bon, mais c'est à vous de voir si vous allez être capable, normalement, de relever ce petit défi. Et puis après ça, si vous voulez faire d'autres fonds géométriques, bien à vous d'essayer de relever un petit peu plus des fonds géométriques qui sont un petit peu plus difficiles ou qui sont plus engageants comme défi. Amusez-vous bien!